Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire du jour, le projet architectural de la Fondation Espace, mais aussi le coup de gueule du syndic démissionnaire de Chavannes-Debois et le témoignage émouvant de Valérie Chapuis-Burgis dans le cadre de la semaine des proches aidants. Enfin, un peu de douceur avec la semaine du chocolat et des associations qui nous font du bien, le collectif APAX et les bénévoles chauffeurs de Nyon et Glan. En bref, et pour commencer, le Conseil d'État vaudois a présenté ce mercredi 1er novembre son programme de législature 2017-2022. Parmi les points capitaux, la stabilité fiscale avec l'entrée en vigueur de la RIE 3 en janvier 2019, l'environnement ainsi que la transition du numérique de manière sécurisée. NRTV rassemblera les éclaircissements de la présidente du Conseil d'État, Nouria Gorité, dès la semaine prochaine. – Fâché et déçu, le syndic des missionnaires de Chavannes-des-Bois, Stéphane Comino, a quitté la tête de l'exécutif après un conseil communal agité lundi dernier. Stéphane Comino, merci d'être avec nous. – Bonjour Andréa, merci. – Aujourd'hui, vous avez un coup de gueule, lequel ? – Je suis fâché, je suis déçu. Je suis, comment dire, on a fait un énorme travail dans cette commune au niveau de la présentation des documents dans le cadre de ce conseil général. Nous avons une situation qui est un peu spéciale à Chavannes-des-Bois avec l'augmentation de la population que nous avons eue ces dernières années où 31% de notre population est mineure, donc c'est des enfants scolarisés. Et nous avons des coûts énormes qui sont liés à cela. Et ces différents faits font que nos charges ont augmenté de telle manière qu'on n'arrive pas à couvrir nos différents, avec les coûts, avec les impôts. Donc on a demandé une augmentation, on a demandé 16 points. On avait besoin de 16 points, on en demandait 8. Et le conseil vit à la commission accepté d'en donner 4 en nous demandant de trouver 4 points dans le budget directement, ce qui est totalement utopiste et qui va nous mener en fait dans le mur, à mon avis, d'ici la fin de l'année prochaine ou au début de l'année suivante. – Vous dites mener dans le mur en vous entendant, j'ai une image qui me vient à l'image, c'est celle du commandeur du navire qui quitte finalement son navire lorsqu'il est en plein naufrage. Vous ne trouvez pas que c'est une décision finalement lâche d'avoir abandonné votre position de syndic ? – Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est que j'estime qu'à un moment donné, quand vous avez un commandant qui n'est pas capable de gérer sa barre correctement, il faut peut-être laisser la main au second. Et c'est le second qui va reprendre la main pour pouvoir gérer la chose. Je pense être plus apte à donner un coup de main en tant que simple municipal, qui est ma première fonction à la base. Je suis syndic parce que mes collègues m'ont demandé d'être syndic, je leur ai proposé plein de fois depuis ces 8 dernières années pour savoir si un voulait prendre la charge. Aujourd'hui, je suis à un stade, et dans le cadre de ce qui s'est passé à ce conseil-là, où je pense que ce n'est pas moi en tant que syndic qui vais arriver à amener cette barre correctement. Le problème, c'est que ça va nous prendre beaucoup de temps, ça va nous prendre au moins 3 ans à arriver à redresser la barre, et c'est des situations qui sont difficiles, mais c'est aussi personnel. Et à un moment donné, je veux dire, moi je le fais par plaisir, et si le plaisir n'y est pas, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez précisément à la Commission des finances ? On va éviter de rentrer dans le cadre de la Commission des finances, mais le problème, assez simple, c'est qu'ils auraient dû faire un travail en 2016 pour le budget de 2017, où on leur demandait d'analyser le budget ligne par ligne, ils nous ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps, ils ne l'ont pas fait. Et quand on vient avec l'arrêté d'imposition, on explique sur 8 pages les raisons qui mènent à notre problème, un déficit structurel identifié dans les comptes de 2016, de l'ordre de 370 000 francs, qu'on a 31% de population de jeunes, qu'on est passé de 6 à 11% d'internationaux qui ne payent pas d'impôts. Tous ces chiffres, ils n'en tiennent pas compte, ils n'en tiennent pas compte. Ils ont une analyse en disant, non, ce que vous avez fait, c'est simplement que vous avez investi de manière intempestive, et puis les charges qui sont liées à ces investissements, c'est ce qui nous coûte cher. Donc la vision, elle n'est pas juste, elle est tronquée. Et malheureusement, dans le cadre du conseil qui s'est passé lundi soir, où le débat n'a pas été présidé comme il aurait dû être présidé, c'était à celui qui criait le plus fort, et à ce stade-là, j'ai perdu, on va dire. – Et finalement, vous dites, à celui qui criait le plus fort, donc ce coup de gueule, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le reprocher aux personnes qui n'ont rien dit à ce moment-là ? – C'est toujours difficile d'être dans une discussion. J'ai eu été au conseil à un moment donné, pendant une bonne vingtaine d'années, et quand vous avez des ténors du conseil qui tiennent la parole, et que le débat a lieu avec la municipalité, vous avez toujours un temps de retard. Donc c'est très très difficile d'arriver à s'intégrer. J'en veux pas aux gens qui ne disent rien. Jusqu'à présent, nous avions une force tranquille, on va dire, qui soutenait la municipalité. Là, je pense que je l'ai perdu parce que j'ai pété un câble. – Aujourd'hui, vous regardez ? – De m'être emporté, certainement, très certainement, parce que ça ne mène à rien quand on est énervé. De démissionner, je ne sais pas, ça va me donner un peu de temps de recul, ça va me permettre de me reposer, ça va me permettre de me ressourcer, et ça va me permettre de pouvoir m'occuper des dossiers qui restent à faire encore, qui sont très importants. Il y a encore beaucoup de dossiers à terminer, et je pense que je peux encore amener beaucoup à cette municipalité en finissant ces dossiers. – Justement, j'allais y venir à la fin de cette législature. S'en est fini pour vous, ou vous comptez rester dans le milieu politique ? – On verra ça dans trois ans, on verra quand il faudra redécider. Peut-être le petit détail qu'on pourrait juste revenir encore, un tout petit peu par rapport à cette décision qui a été faite de la manière avec le conseil, c'est qu'on arrive dans une situation où ce n'est pas la seule commune, Chavanne-des-Bois, mais d'autres communes où le législatif bloque l'exécutif dans sa capacité de financement, de paiement des différentes charges, et on va arriver à un stade où finalement ce sera le canton qui viendra aux communes en disant votre taux d'imposition, il est de temps, comme ça on est sûr que vous arrivez à payer non seulement les factures sociales, la facture cantonale, la péréquation, mais vos propres charges également. – Quel risque qu'on prend, une perte d'autonomie ? – Une perte d'autonomie, clairement une perte d'autonomie, parce que les législatifs ne vont pas dans ce genre de direction-là, ils ne veulent pas, et à un moment donné je dirais que le canton va devoir prendre, serrer la vis et puis intervenir à ce niveau-là, c'est dommage, c'est la perte d'autonomie. – Mais on sait que ces questions de factures sociales, de péréquation, c'est un vrai casse-tête pour les syndics, est-ce que vous, vous estimiez que vous aviez les connaissances nécessaires pour aborder ces sujets ? – Dans un dernier débat qui a eu ce féroce, c'était à la VCD, il y avait quelqu'un, à la ADCV pardon, on nous a expliqué que, semble-t-il, 80% des boursiers communaux ne savent pas comment fonctionne la péréquation. La péréquation est un objet extrêmement compliqué qui, à mon avis, est nécessaire, est nécessaire pour aller prendre de l'argent où il est pour pouvoir le répartir correctement. Donc c'est un mal nécessaire, malheureusement. Maintenant, comment le faire, de manière à ce qu'il soit transparente, comment le faire pour éviter des aberrations comme on a eu à Mille, avec dernièrement, vous avez un gros citoyen, un citoyen qui amène énormément d'argent, qui amène un certain montant, et pour arriver à couvrir la péréquation et la facture sociale, la commune doit rajouter 3 millions de plus. Donc grosso modo, vos propres citoyens doivent payer parce que vous avez quelqu'un de riche dans votre commune. Généralement, je dirais, c'est normal, c'est de la solidarité. Donc on doit payer. Mais il faut que ce soit équitable et que ce soit fait correctement. – Et vous restez au poste de syndic jusqu'à la fin du mois de novembre. Qu'est-ce que vous comptez faire, du coup, dans ces derniers jours qui vous restent ? – On va travailler sur le budget, un budget qui est en cours d'élaboration, qui sera validé dans une dizaine de jours. Et puis là, la question, ça va être de savoir est-ce qu'on sabre, nous, dans le budget ? Parce qu'il va nous manquer un million, à peu près. Est-ce que c'est nous qui sabrons ou est-ce qu'on va laisser faire la commission des finances qui a promis qu'elle arriverait à trouver 4 points d'impôts dans le budget ? Donc je pense qu'on va plutôt laisser la commission faire son travail. Et puis on va laisser au Conseil Général le choix de décider de où est-ce qu'on va sabrer. Et puis s'ils arrivent à sabrer, tant mieux pour eux. Je pense qu'ils n'y arriveront pas. – Un avis plutôt défaitiste, mais affaire à suivre, donc Stéphane Comino. Merci d'avoir été avec nous. – Merci Andréa. – La Fondation Espace a présenté ce mercredi le projet architectural pour transformer son site à Nyon. Le Président le présentait comme un sujet top secret. Florian Cavalleri lève le voile sur ce mystère. – Suite à l'acceptation du plan de quartier traçue par le Conseil communal en début d'année, la Fondation Espace a pu aller de l'avant. Elle présentait ce mercredi le projet Lauréat qui redéfinira entièrement le visage de l'ancien site à Nyonais de l'entreprise Stelram. – D'abord, c'est 14 500 m² de terrain. La surface construite actuellement de 6 300 m² de surface de plancher passera à 13 500. Donc ce sera plus du double. Au niveau locataire actuel, on a une cinquantaine de locataires. Quand les locataires sont là, ça représente à peu près 200 personnes par jour sur le site. Si on le double, on aura plus de 100 locataires et peut-être 400 à 500 personnes par jour qui transitera par le site. – Nommé terrain, ce projet du bureau Envar a séduit le jury par sa mixité entre les activités existantes sur le site et les futurs logements qui y seront construits. – Cette ancienne usine n'est pas transformée de fente en comble, mais elle garde quand même l'âme de cette usine ex-Stelram. Il y a trois bâtiments qui sont à conserver, qui sont protégés, dont un qu'on peut surélever, mais deux qu'on ne peut pas toucher, et puis trois bâtiments qu'on peut, enfin deux bâtiments qu'on peut démolir et reconstruire. Et sur le parking, on peut construire des nouveaux bâtiments. – Geste architectural fort, la construction d'une passerelle, elle permettra de relier la route de l'Étras au complexe scolaire et sportif du Rocher. – C'est une obligation qu'on a avec le plan de quartier et par convention avec la commune, une des premières choses qui devrait être réalisée. Mais par contre, cette parcelle est particulièrement bien faite parce qu'elle part depuis la route, mais assez haut sur notre terrain pour longer après un bâtiment nouveau sur le parking et finir après d'une manière horizontale de la route jusqu'à la parcelle du Rocher pour la mobilité douce. – Mais Terrace est aussi une nouvelle salle de spectacle d'une capacité de 500 places. – Voilà, on souhaite une salle qui soit polyvalente, qu'on puisse faire des spectacles, des concerts, des réunions, une salle de congrès, donc il faut qu'elle soit bien utilisée. – Le premier coup de pioche devrait être donné en 2019 pour une réalisation finale dans les 6 à 8 ans. Et si le projet doit encore être affiné, le budget prévu pour ce nouveau quartier aussi, entre 30 et 40 millions de francs. Et la fondation de reprendre son bâton de pèlerin pour trouver des partenaires financiers. – On ira chercher de l'argent où il y en a. Alors ce sera peut-être des baissaines qui pourraient dire, ben voilà, la maison des arts et de la culture, je suis intéressé à participer. Et puis il y a des fonds de pension, il y a des dons qui pourront être faits. Il y a différentes choses, il faudra qu'on aille chercher les fonds. Et c'est quand on aura les fonds qu'on pourra commencer les travaux. – Ce vendredi 3 novembre, c'est la fête à l'espace. En marge de la présentation officielle et publique de ce grand projet urbanistique, social et culturel, c'est une journée porte ouverte du site qui attend le visiteur avec animation et concert. Une manifestation qui débute à 15h. – Jongler entre sa vie professionnelle et l'accompagnement d'un proche malade, un vrai combat. Dans le cadre de la semaine des proches et dents, nous avons décidé de porter notre focus sur les enfants malades. Flavia Catané-Operonnet, merci d'être avec nous. Vous êtes accompagnante au sein de l'ARFEC, l'association romande des enfants atteints d'un cancer. On va en parler d'ici quelques minutes, mais je vous propose avant ça de découvrir le témoignage touchant d'une maman. Regardez. – C'est des changements qui arrivent du jour au lendemain. On a un diagnostic, votre vie, elle change en deux heures. Du moment qu'il est posé, vous vous retrouvez dans une espèce de tourbillon. Vous n'avez plus prise sur rien. Donc pour nous, c'est difficile à gérer. Et puis il faut expliquer aussi à l'enfant. À trois ans et demi, ce qu'elle a pu comprendre, Coralie, c'était que sa vie, elle a changé. Elle ne comprenait pas la maladie. Elle ne comprenait pas pourquoi tous ces médicaments. Et puis après, c'est à vous de faire avec aussi l'enfant qui ne va pas forcément bien. Quant à vous, vous n'allez pas forcément bien non plus. C'est vrai qu'ici, sur le canton de Vaud, moi, je n'ai pas eu tellement de soutien de la part... Quand je suis à la maison, je n'ai pas eu de... On a dû se débrouiller nous-mêmes et puis faire nous-mêmes. En train de plier ma loupée. Il faut aussi trouver un moyen de pouvoir gérer ça au niveau professionnel. Mon médecin m'a mis en arrêt de travail pour dépression. Et puis après, j'ai repris un petit peu à 10%, 20%, 30%. Mais ce n'était pas facile parce que d'un côté, on est au travail, mais on se demande toujours, est-ce que je vais y recevoir un appel qui me dit qu'Auralie a de la fièvre ? Est-ce que je vais devoir l'amener à l'hôpital ? Donc ça, c'était aussi très difficile à gérer à ce niveau-là. Et puis il y a aussi l'assurance perte de gains qui entre en ligne de compte, qui compense le salaire, mais qui demande aussi des comptes et qui ne sont pas forcément très bienveillants ou qui peuvent être plus ou moins bienveillants par rapport à des situations comme ça. Donc là aussi, c'est un peu un combat. Moi, je pense que ce n'est pas normal. On est quand même en Suisse. Ce n'est pas normal de laisser des parents dans ces situations-là qui doivent gérer ça tout seuls. Je ne me serais pas assez d'avoir un inspecteur de l'assurance perte de gains qui vient à la maison me poser des questions. Ou je ne me serais pas assez d'avoir les caisses maladie qui disent « pour tel médicament, on ne va pas prendre en charge parce que ça ne fait pas partie de la lamelle et qu'il faille demander aux médecins de justifier une fois, deux fois ». Je me serais passée de ça aussi, oui. Je pense que les parents, ils ont leur rôle à jouer. On ne peut pas ne pas s'occuper de son enfant, ne serait-ce que parce qu'on doit s'occuper de son enfant. Mais c'est vrai qu'il y a des situations auxquelles on est confronté où ça va peut-être au-delà de ce qu'on devrait prendre en charge en tant que parent. Puis en même temps, est-ce qu'on ne peut pas la laisser tomber non plus ? Est-ce qu'on a l'impression de se laisser tomber soi-même quelque part parce qu'il faut être là pour son enfant au détriment de sa vie, de couple professionnel ? Ah ben ça, c'est sûr. Mais de nouveau, on n'a pas le choix. Qui est d'accord de garder un gamin avec une pathologie grave, des médicaments qui sont toxiques, qui sont vraiment toxiques ? Moi, je n'ai trouvé personne qui était d'accord de garder ma fille à ma place. J'imagine que pour vous, c'est une victoire de voir votre fille qui revient de l'école. Ah ben, le premier jour, elle est partie. Elle a recommencé l'école, oui. C'était très émouvant de l'avoir avec son petit cartable sur le dos, toute fierote. En plus, elle a voulu aller toute seule, comme une grande. Donc oui, c'était une sacrée victoire. Après une année, à la maison, tu viens ? On a retrouvé une certaine vie, une certaine normalité quand même parce que Coralie retourne à l'école, elle est gardée au parascolaire. Moi, j'ai pu retourner à ma place de travail. Donc ça, ça marche. On a quand même toujours des contrôles à l'hôpital. Maintenant, c'est une fois par mois. Mais ces rendez-vous, ce n'est pas forcément des rendez-vous. On peut choisir le moment qui nous convient. Des fois, c'est comme ça. Il faut aller tel jour à l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai pris sur mes heures supplémentaires. Mais c'est vrai que, comme on doit retourner le 5 décembre, je pense que je vais demander à mon chef si je peux prendre ça comme congé pour enfants malades. Il me dit oui, il me dit non, je ne sais pas, on verra. Flavia, on vient d'entendre ce témoignage. Le droit du travail donne 3 jours d'arrêt de congé pour s'occuper de ses enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, quand on vous annonce que votre enfant a un cancer, 3 jours ne suffisent clairement pas. Pour l'instant, la société, le monde du travail ne permet pas plus. Que faire pour ça ? La plupart des parents prennent des congés maladie longue durée. Ils sont au fait mis en congé pour des raisons de dépression. Malheureusement, on a le droit au maximum à 720 jours de congé maladie, mais pas à la protection de l'emploi. Celle-ci dépend des années d'ancienneté, là où vous travaillez. À partir de la 6e année, vous pouvez aller jusqu'à 180 jours de protection de votre travail, mais c'est le grand maximum. Ce qui se passe, donc, c'est que beaucoup de parents perdent leur emploi à cause de la maladie de leur enfant. Parce que la société, au fait, ne les compte pas. Ils n'existent pas dans la loi et rien n'est fait pour eux ou pas grand-chose. – Vous en parlez parce que vous faites partie de cette association, l'ARFEC, mais vous avez aussi vécu, personnellement, vous avez été touché, votre enfant a été touché par la maladie. Le fait de travailler dans une association, est-ce que ce n'était pas vous rajouter, encore une fois, la douleur de devoir vivre ces événements ? – Oui, sûrement. – Pourquoi avoir fait ce choix-là, alors ? – Parce que je me suis sentie très seule lorsque j'étais dans cette situation. Seule du point de vue… – Quand vous parlez avec quelqu'un de votre entourage, de ce qui se passe dans votre vie, ce à quoi vous devez faire face, quand on vous dit votre enfant a le cancer, la première chose à laquelle vous pensez, c'est la mort. Quand vous êtes à l'hôpital, vous avez sans arrêt des actes médicaux qui sont parfois importants, difficiles, douloureux. Votre vie est complètement chamboulée, vous avez l'impression que vous vivez à l'hôpital, vous ne pouvez plus rien organiser, il n'y a plus de programme. Les enfants, la plupart du temps, n'ont pas assez de défense immunitaire pour pouvoir vivre une vie sociale avec des autres. – Justement aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui manque à ces familles pour pouvoir vivre mieux, si l'on peut dire ? – Qu'est-ce qui manque ? Du point de vue politico-social, il manque une aide financière. Quand vous êtes parent d'un enfant avec le cancer, vous êtes proche aidant, vous êtes aussi infirmier, infirmière, à domicile comme à l'hôpital. Vous ne pouvez pas arriver à 7h30 à l'hôpital, poser un enfant dans sa chambre et dire « Je reviens de chercher à 18h30 ». Pratiquement la moitié des enfants atteints d'un cancer ont moins de 5 ans. Donc vous faites un travail d'infirmière ou d'aide toute la journée. Vous ne pouvez plus aller travailler parce qu'il faut rester ou à l'hôpital ou à la maison. Et ce n'est pas reconnu, ni socialement, ni politiquement. Ce n'est pas reconnu. Au fait, on rend service à la société, mais on n'a rien en échange. Vous, comment est-ce que vous intervenez auprès des familles avec l'association ? Avec l'association, j'essaye de rencontrer les familles dès leur inscription. Parce qu'en parlant avec eux, en voyant les frères et sœurs, si possible en voyant où ils vivent et comment ils vivent, j'essaye d'anticiper les problèmes auxquels ils devront faire face. Mon expérience personnelle m'aide. L'expérience acquise dans ces années de travail m'aide aussi. Au début, quand vous tombez, entre guillemets, dans ce monde-là, vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre. Donc on peut déjà prévoir, mettre en place des choses, proposer des choses. Et puis on fait un énorme travail d'écoute. On est là, on est au bout du fil. On peut se rendre à l'hôpital, à domicile. Des fois simplement pour parler, des fois pour remplir des papiers, pour des choses très concrètes. C'est un peu à la demande. – Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, on en parle si peu ? Finalement, on entend souvent parler du concert, de manière générale. D'accord, là on parle du concert pour les enfants. – Non, mais quand on parle de proche aidant, on pense souvent notamment aux personnes plus âgées, pas aux enfants. – Parce que ce n'est pas évident de se considérer proche aidant de notre enfant, puisque c'est quelque chose qui est comme ça. Un parent s'occupe de son enfant, c'est normal, c'est automatique et c'est très bien. Mais dans des cas bien précis, comme celui d'une maladie grave par exemple, on devient vraiment proche aidant. Mais on n'a pas l'habitude de se voir comme ça. Je l'ai découvert tardivement, que j'avais été proche aidante. – Et votre solution, votre aide, c'est justement d'apporter ce soutien et d'en parler. Merci Flavia d'avoir été là pour en parler. Et puis, vous avez mis sur pied une manifestation à Nyon, au Théâtre de Marron, le 3 novembre, pour une soirée où justement il y aura une pièce de théâtre où ils mettront en avant ces histoires de vie. – Merci. – Mariage à quatre du côté du Casino Théâtre de Rôles. Ce jeudi 2 novembre, la convention quatripartite de subventionnement 2018-2021 unissait la ville de Rôles, le conseil régional du distrit de Nyon, le canton de Vaud et le Casino Théâtre de Rôles. Les signataires ont exposé les engagements qu'impliquait cette signature au micro de Florian Cavaleri. – Marie-Claire Mermou, Loïc Aldimane, bonjour. Vous êtes respectivement la directrice du Casino Théâtre de Rôles et le municipal reloi en charge de la culture. Et nous sommes ici pour la signature de la convention quadripartite qui unit désormais le canton, la région, la commune au Casino Théâtre de Rôles. Expliquez-nous exactement les contours de cette convention. – Alors d'abord, je voudrais juste rajouter que je ne suis pas l'unique municipal en charge de la culture à Rôles, nous sommes deux. Il y a également ma collègue Monique Choulapougnale qui co-gère le Dicaster avec moi. – Voilà, une précision faite. Alors cette convention, quels sont les contours ? – Alors, il y a une première convention qui était tripartite qui engageait l'association du Casino Théâtre, la commune de Rôles et le conseil régional sur les subventions qu'on donnait au Casino Théâtre. Maintenant, il y a un nouveau partenaire qui est entré dans la danse, on peut le dire, pour le Casino, qui est le canton. Et nous devions renouveler notre convention tripartite. Comme le canton s'est proposé d'intégrer cette convention, la convention est devenue quadripartite, étant donné qu'elle concerne maintenant quatre institutions. – Voilà, une convention quadripartite et quadriennale, deux mots difficiles à dire, pour un développement du Casino Théâtre de Rôles, Marie-Claire Mermoux, ce développement depuis 2010, date à laquelle je crois que vous êtes arrivée aux commandes de cette institution, comment il s'est concrétisé sur le terrain ? – Alors, c'était 2011 l'arrivée. Sur le terrain, on est parti avec cette première convention tripartite en 2013 jusqu'à 2017. Sur le terrain, ça a soit une institution, ça lui permet de voir devant, d'être plus pérenne, de salarier des employés, peu parce qu'on a une petite équipe et on est avec un petit budget. Et ça donne aussi une reconnaissance, et ça c'est important, c'est-à-dire que ça nous permet de travailler sereinement, de voir vers l'avenir, et puis de savoir que notre travail est reconnu et qu'il fait du sens, non seulement pour les politiques, et du coup pour le public également. – Le casino Terre d'Aurel, c'est désormais une date pour les têtes d'affiches remandes inscrites dans leur calendrier. On se bouscule pour venir chez vous ? – Disons que ma boîte mail est très bousculée, ce qui est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'il faut répondre à des demandes et à de l'intérêt, ce qui effectivement n'était pas le cas quand j'ai débuté. Alors maintenant de dire que les têtes d'affiches se bousculent ici, je ne suis pas sûre que ce soit notre mission que de n'avoir que des têtes d'affiches. D'autres lieux sont plus appropriés pour ça, par contre je dirais que notre lieu est devenu un lieu où les compagnies se bousculent pour venir y créer, et ça c'est un très bon signe. – Et la fréquentation elle est en hausse ? – Elle est en hausse constante, d'année en année, le nombre de dates aussi est en hausse, le nombre d'activités pour les écoles, de médiation, tout ceci est en hausse, et là la nouvelle convention et les nouveaux apports financiers vont nous permettre de pérenniser, de développer et d'asseoir une équipe peut-être plus solide que l'on avait par le passé et de moins bricoler. – Loïc Aldimane, l'arrivée du canton est due notamment aussi au fait qu'il y ait le conseil régional, à l'heure où beaucoup de communes hésitent à sortir de cette association de communes. Quel est le rôle exact que joue justement la culture au sein du conseil régional et par répercussion sur le Casino Théâtre de Rôles ? – Il joue pour moi déjà un premier rôle qui est un facilitateur de discussion avec l'ensemble des communes parce que le Casino Théâtre, il a avec la commune de Rôles décidé de mener une politique culturelle accessible pour tous, et c'est aussi quelque chose qu'on peut répercuter comme ça avec les autres communes. Et il joue un deuxième rôle extrêmement important, c'est aussi un gage de crédibilité. Quand le conseil régional s'implique dans une institution culturelle, c'est-à-dire, ça veut dire qu'elle fonctionne bien, et ça incite aussi le canton à la regarder d'un bon oeil. – Parlons du nerf de la guerre, c'est-à-dire de l'argent, à combien s'élèvent ces subventions ? – Alors la subvention de la commune de Rôles a été augmentée à hauteur de 5 000 francs, donc on est passé à 140 000 francs par année. Le conseil régional a, lui, augmenté sa subvention de 50 000 à 70 000 francs, et le canton passera à la dernière année de 15 000 à 30 000 francs avec un développement progressif de sa subvention. C'est un geste culturel important pour les quatre acteurs, le Casino parce qu'il reçoit ses subventions, mais pour les autres acteurs politiques aussi, pour montrer que le Casino Théâtre est une institution qui fonctionne bien, qui a développé sa fréquentation, qui a développé son offre de médiation culturelle à la jeunesse, mais aussi bientôt au public qui est intéressé sur les questions de la migration. Donc c'est une institution qui se porte bien et dont on est fier à Rôles particulièrement. – Est-ce qu'une commune comme Rôles, qui a 6 000, 7 000 habitants, je crois, aurait pu se passer du conseil régional et être traité directement avec le canton pour obtenir des subventions ? – Ça aurait été certainement plus compliqué d'obtenir des réponses du canton et dans ce rôle-là, le conseil régional est un excellent facilitateur et comme je l'ai dit précédemment, un donneur de crédibilité aussi au projet culturel qu'on mène dans des plus petites communes, dont le canton est moins habitué à entrer en relation. – Loïc Aldiman, merci beaucoup Marie-Claire. Mère Mouge, j'ai une dernière question. Prochaine création, prochain spectacle au Casino Théâtre de Rôles ? – Alors prochain spectacle, c'est ce week-end, un spectacle de danse qui s'appelle Contrôle par une compagnie suisse, qui est la compagnie IDEM, qui est une compagnie de Sainte-Croix. Vous êtes courageux pour s'installer là-bas. Magnifique spectacle. Et la prochaine création sera au mois fin janvier. C'est une création d'un artiste qui est installé dans la région, qui s'appelle Francesco Biamonte. et ça s'appellera « Les villes invisibles » sur des textes d'Italo Calvino, avec du théâtre d'ombre, un très beau spectacle en vue. Et puis des spectacles de fin d'année plus festifs, plus joyeux, à découvrir sur notre site internet www.théatre-roll.ch. – Marie-Claire Mermou, Loïc Aldiman, merci beaucoup. – A Vie aux Gourmands, la semaine du chocolat approche. Elle aura lieu du 3 au 12 novembre. On en parle avec notre invité, Christian Boya. Merci d'être avec nous. – Bonjour, merci. – Vous êtes le président de la SVRPPC, attention, ça veut dire la société vaudoise et romande des patrons pâtissiers confiseurs. Et vous êtes venu les bras chargés de chocolat. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? – Je voulais un peu vous montrer aujourd'hui de quoi est composé le chocolat. Donc, composé de beurre cacao, parce qu'on ne travaille qu'avec des chocolats 100% beurre cacao. C'est important de le signaler aujourd'hui de l'artisanat. Et puis, je vous ai amené 2-3 choses qui sont finies. Du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir, 50% et du chocolat au noir, 60%. Cacao. Je vous ai aussi amené une boîte de chocolat qu'on pourra déguster après. Je peux vous la faire déguster déjà maintenant, si vous voulez. – C'est parti, on y va. Je ne vais pas te priver. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce que là, il y a quelque chose, votre coup de cœur ? – Peut-être la mini truffe caramel ? – Celle-ci ? – Non, celle-ci. – Celle-ci, voilà. – D'accord. Aujourd'hui, on parle de chocolat. Vous avez dit l'artisanat. Est-ce que ça, c'est un point qui vous tient particulièrement à cœur ? Pourquoi ? C'est quoi l'ambiance que vous voulez mettre autour de ce chocolat ? En attendant, moi, je le mange. – Aujourd'hui, on doit défendre l'artisanat. On doit défendre les petits commerces qui ont un peu de peine aujourd'hui à vivre dans cette vie qui est un peu chamboulée par les grands, les gros, les très gros même. Et au fait, l'artisanat, déjà cantonal… – Les très gros, c'est-à-dire l'industriel ? Ou c'est aussi la concurrence qui vient peut-être de Belgique et d'ailleurs ? – Non, plutôt industriel. Industriel, qui vient de Belgique aussi, il ne faut pas se le cacher. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le canton de Vaud, on a des artisans qui défendent ce métier, qui veulent bien faire. Et c'est là, aujourd'hui, où on intervient et on veut défendre ce savoir-faire qui a tendance un peu à se perdre, aujourd'hui. – Dans ce savoir-faire, il y a un label, le label spécialiste du chocolat. Quels sont les critères pour avoir justement ce mérite, ce titre ? – Alors spécialiste du chocolat, ça veut dire que chaque année, on doit s'inscrire. Et en fait, on a des inspecteurs qui viennent nous inspecter avec un cahier des charges qu'on doit respecter sur la provenance des produits, sur la qualité de nos produits, sur les DLC, mais voilà. Au fait, ce qu'on offre à nos clients, et on est contrôlé une fois par année. Ce qui donne ce label spécialiste du chocolat. – Et puis cette année, vous avez créé une boîte spécifique avec des chocolats spécifiques. Vous, personnellement, est-ce que vous avez mis votre petit chocolat dans cette boîte ? Qu'est-ce que vous avez préparé ? – Cette année, on a fait… Chaque année, on évolue un petit peu. Cette année, on a fait un… L'année passée, elle était virtuelle, la boîte. Aujourd'hui, elle est réelle. Donc chaque participant de la semaine du chocolat sur le canton de Vaud, donc on est 22 collègues, on a fait des chocolats différents. Moi, aujourd'hui, on a fait un chocolat, on a fait sur le Pinot Noir. – Avec du vin. Il y a de plus en plus de mélanges comme ça, surprenants, avec du vin. On cherche l'exotisme peut-être. – Encore plus ? – Non, on cherche aujourd'hui un peu du terroir aussi. Exotisme, si on faisait un peu la passion. Mais aujourd'hui, on cherche un peu le terroir, on cherche à se rapprocher de nos clients, chercher le producteur local qui produit son vin, encore un bon vin. En l'occurrence, je travaille avec un producteur de Saint-Pré qui est mon voisin. Donc aujourd'hui, on cherche plutôt l'authenticité, la proximité. Alors c'est difficile avec le chocolat parce qu'il ne pousse pas autour de chez nous. La fête de cacao ne pousse pas sur nos latitudes. Mais si on peut agrémonter notre chocolat avec des produits locaux, on essaye aujourd'hui de le faire, oui. – Vous, qu'est-ce qui vous tente dans ce chocolat ? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire peut-être, je dirais ? – Aujourd'hui, les gens, ils cherchent à vivre une émotion, à vivre une histoire. Et peut-être que ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus s'ouvrir auprès de nos clients, expliquer ce qu'on fait. Peut-être qu'on ne le fait pas assez bien. Peut-être que l'industrie le fait beaucoup mieux que nous dans le marketing. Et aujourd'hui, nous, on doit faire découvrir ce qu'on fait dans nos laboratoires au quotidien. Et on a des gens qui se lèvent très tôt le matin pour mettre en valeur ce chocolat et ces produits qui soient sous forme de pralinés, de truffes, même de pâtisseries. – Et ce côté artisanal, justement, est à avoir du 3 au 12 novembre. Qu'est-ce qu'on pourra faire chez vous ? – Nous, on a mis en place des dégustations dans nos magasins. Voilà, dans nos cinq magasins. On est dans une période aujourd'hui qui est un petit peu délicate. On est sur préparation de Noël. J'ouvre mon laboratoire de temps en temps à ceux qui veulent venir le voir. C'est volontiers qu'on l'ouvre pour des animations, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, nous, on ne fait qu'une dégustation de vin, pas de vin et de chocolat. On le fait aussi, mais dégustation de chocolat dans nos magasins. – Très bien. – Merci d'avoir rempli nos estomacs. En tout cas, le chocolat a été délicieux. Et on se réjouit de vous retrouver lors de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup. – La ville de Nyon décerne chaque année depuis le 2010 le prix du développement durable. Deux associations ont été primées, le collectif APAX21 et les chauffeurs bénévoles de Nyon-Eglan. APAX21 nous a ouvert les portes de son local. – Un prix de plus pour le collectif APAX21. La huitième édition du prix du développement durable de Nyon a récompensé de 5 000 francs. La façon dont le collectif porte à terme ses projets culturels et collaboratifs avec des artistes et locaux de la région. Le jury a également soulevé l'attractivité économique et sociale, mais aussi la conscience environnementale dans la réalisation de ces événements. – En recevant quelque chose comme le prix du développement durable, on réalise que ce qu'on fait c'est réel et ça a un impact dans la vie des gens et dans la nôtre. Et je pense que c'est là toute l'importance d'un prix comme ça. Rien que le fait de créer des moments où on regroupe plein de gens, des gens de générations différentes, des gens qui partagent des intérêts différents et qu'on arrive à regrouper ces gens et créer une sorte de dynamisme où en fait on sent que les gens s'y sentent bien et qu'on rend les gens intéressés, curieux, voire même heureux, si c'est pas trop prétentieux de le dire, et je pense que rien que par cet impact-là, ce premier impact sur la personne, je trouve qu'il est super gratifiant. Et ensuite, justement, en sachant que notre travail, il a un réel impact sur une durabilité sociale de la ville de Nyon, sur une durabilité même un peu écologique, je n'irai pas jusqu'à là, mais de dire dans le sens que nos projets tendent dans la sensibilisation, c'est aussi, du coup, ça prend des dimensions différentes où en fait on réalise, ce qu'on fait, c'est juste qu'on n'est pas juste dans un local ici à parler de projets divers, mais qu'on a vraiment un impact les gens de cette manière-là. Salut, alors bienvenue chez nous, c'est notre humble petit local, c'est la ville qui nous a mis ça à disposition, d'ailleurs on les remercie, on profite, on peut les remercier de ça. On a un petit peu aménagé pour être tranquille, mais voilà, c'est notre petit chez nous et puis on essaye de travailler ici. Cet argent, on va pouvoir le réinvestir dans différents projets, ça c'est sûr. On a acquis récemment ce local ici, qui n'est pas encore forcément très viable en hiver, donc il faut qu'on fasse des travaux pour qu'on puisse y essayer à ménager, puis créer un vrai espace de vie. Et dans le futur, on a pas mal de projets qui sont en train d'arriver, et dire concrètement dans quoi on va réinvestir cet argent, c'est pas possible, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va le faire, on va le faire bien. Malgré le fait que Nyon est une vraie ville culturelle au travers des festivals, il y a une vraie diversité là-derrière, mais on avait l'impression que la récurrence manquait et puis que le jeune public s'y trouvait pas forcément. Je pense que c'est de ce constat-là qu'est partie l'initiative de l'association. Et il y a un transfert de génération qui doit aussi se faire, et je pense que c'est là aussi notre rôle à nous, c'est d'amener ce nouveau dynamisme, c'est une compréhension différente des choses, la société, les choses changent énormément, on sent les nouvelles technologies, les thématiques, les valeurs changent, justement il y a des intérêts derrière l'écologie qui sont de plus en plus grandissants, derrière la volonté de recréer des univers sociaux qui sont plus locaux, des choses comme ça, et je pense que nous, notre rôle à nous, notre génération, c'est de retransmettre ces idées-là. On n'a pas envie de devenir une sorte d'association qu'on mandate pour de l'événementiel. On est prêt à prendre des positions, on a des idées politiques, on a des choses comme ça, où on est dans cette dynamisme de génération qui sont prêts à tenter des choses, et c'est pour ça que quand on reçoit des demandes, on se pose toujours la question, déjà on en reçoit beaucoup maintenant, et on ne sait pas si on a envie de répondre positivement ou pas, parce que ça n'est pas forcément dans notre idée de base, et du coup ça peut nous faire aussi un peu changer de voie. Dans l'autre sens, on est super content de recevoir ces sollicitations, parce qu'on sent aussi qu'il y a un réel intérêt derrière ce qu'on produit, derrière notre idéologie, donc on est un peu face à des questionnements qui sont vachement importants, et qui sont vitaux je pense pour l'association. – Prochain rendez-vous, le samedi 11 novembre, le collectif APAX 21 propose une soirée à l'usine à gaz avec la troupe de théâtre, comme ça, et son projet Andromac. Une représentation revisitée et modernisée, suivie d'un DJ7. – Avec nous sur le plateau, Jean Guiguerre, le président de l'association des chauffeurs bénévoles de Nyon et Glan, merci d'être avec nous, et tout d'abord félicitations. – Merci beaucoup. – Ce prix du développement durable, vous l'avez reçu, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? – Alors pour nous, c'est une reconnaissance formidable pour les membres bénévoles, parce que je trouve qu'ils font un boulot extraordinaire, qui est très très reconnu par les gens qu'on transporte. – Un prix honorifique, mais aussi monétaire de 5 000 francs, comment est-ce que vous comptez les utiliser, ces 5 000 francs ? – Alors ça, ce n'est pas un problème, parce que nous avons un système informatique qui commence à être un peu vieillot, donc nous devons absolument l'améliorer, et puis changer certaines choses, et cet argent sera grandement utilisé pour l'investissement dans ce système informatique. – On va y venir plus tard à ce système informatique, puisqu'il a chamboulé votre quotidien, mais j'aimerais revenir sur l'origine de la fondation, et que vous puissiez nous expliquer qu'est-ce que vous faites concrètement. – Peut-être l'origine, ce qui est intéressant de savoir, c'est Mme Bertaré-Limer, il y a 33 ans, qui a mis en place un système pour transporter des personnes en difficulté, et puis avec 3 ou 4 personnes d'autres, et donc elle a mis en route ce système, qui s'est développé maintenant, et aujourd'hui on est une soixantaine de personnes sur la région Gland-Nyon, qui sillon la région tous les jours de la semaine, y compris le samedi. – Des chauffeurs sont là à disposition, est-ce que d'ailleurs vous les trouvez facilement ces chauffeurs ? – Ce n'est pas évident, nous sommes très bien représentés dans la région Gland-Rion et puis c'est environ, par contre nous avons de la difficulté à trouver du personnel sur le haut de Nyon, par exemple Arzier, Saint-Sergue, Marchissi, Le Vaud, et comme c'est assez loin, pour nous c'est difficile d'envoyer un chauffeur de Gland jusqu'à Saint-Sergue pour chercher une personne, donc nous cherchons activement des personnes dans ces régions. – Donc l'appel est lancé à la maison, vous le savez. En 2010, vous avez mis en place ce système informatique qui reçoit les appels justement et qui coordonne le tout, est-ce que ça a été facile à mettre en place, puisque vous dites qu'aujourd'hui la plupart des membres sont des retraités, est-ce que ces personnes se sont adaptées facilement finalement à cette technologie ? – Alors étonnamment oui, déjà à la base c'était pour nous un énorme avantage parce que jusqu'en 2010 c'était avec des petites cartes qu'on devait tenir à jour et puis en 2010 c'est grâce à un jeune qui a fait un service civil chez nous et qui a développé un système informatique qui est absolument génial, qui génère un e-mail dès qu'on a trouvé un chauffeur avec toutes les informations, la personne a transporté, la date, l'heure du rendez-vous, etc. Et pour répondre à votre question, nous avons, je dirais 90% des personnes s'y sont mis très très rapidement, il y en a deux ou trois encore qui n'ont pas d'e-mail et puis ceux-là on dépanne par téléphone. – Très bien, de l'autre côté de la route, on a forcément les transports publics mais aussi Uber, qu'est-ce que ça apporte peut-être de différent, ce votre transport à vous ? – Alors pour nous, la grande différence c'est que, un, on va chercher la personne chez elle, des fois à la porte, il y en a qui n'arrivent pas à prendre l'ascenseur tout seul, on les amène chez le médecin à la porte du médecin ou à l'hôpital jusqu'à l'accueil et on les attend et on les ramène à la maison. Donc la différence c'est vraiment une prise en charge de porte à porte. – Jean Guigard, merci d'avoir été avec nous et bonne route à vous. – Merci beaucoup. – Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à suivre le débat avec Nasrat Latif, il s'intéresse aujourd'hui à la question des femmes dans les partis politiques, il reçoit Arthur Petit et Jessica Jacou, du côté du sport, volet, water polo et le neon basket féminin et enfin du côté de la culture, Marc Descoster sera très bien entouré avec deux invités, Léonore Beau et Sonia Grimm. À la semaine prochaine, merci d'avoir été avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada